Madame et Monsieur bonjour. La présidentielle approche à grands pas et il y a un sujet que certains auraient aimé voir débattu. Mais vu qu'il y a peu de débats et qu'en plus il y a d'autres thématiques qu'on peut juger prioritaires actuellement, ça va être compliqué d'évoquer cette question. Ça reste malgré tout une véritable problématique de société qui a toute sa place sur cette chaîne puisqu'on parle aussi beaucoup de journalisme. On va donc parler de comment sont financés les médias, des aides auxquelles ils ont le droit et qui peuvent parfois nourrir la défiance des Français puisqu'ils vont critiquer certains journaux qui ne seraient pas indépendants puisqu'ils sont financés en partie par l'État. Et on en profitera pour parler de la concentration de médias dans des groupes énormes qui sont dans les mains d'hommes d'affaires milliardaires et là aussi il y a des problèmes que ça peut soulever. Le programme est vaste donc je vous propose de ne pas attendre plus longtemps. Générique. Comment est-ce qu'on finance un média ? D'abord le plus simple et le plus évident c'est grâce à ses lecteurs ou à ses spectateurs qui payent pour acheter le journal ou alors qui s'abonnent à une chaîne de télé par exemple. C'est sûrement le modèle le plus limpide mais aussi le plus dur à obtenir parce que rares sont ceux qui parviennent à garder l'équilibre. Mais au moins avec ça vous avez le soutien direct de votre lectorat qui récompense votre travail. On peut citer le canard enchaîné par exemple qui fonctionne comme ça ou Mediapart plus récemment qui peuvent eux aussi se vanter d'appartenir à leurs lecteurs. C'est un peu le grand slogan de ce genre de médias. La plus grosse source de financement au-delà des lecteurs c'est bien sûr la publicité. Je vous apprends rien. Même sur YouTube ça fonctionne comme ça. D'ailleurs je tiens à vous remercier d'ores et déjà pour les 40 euros que je vais toucher grâce aux annonces qui sont sur mes vidéos. Il y a de quoi payer un dixième de plein d'essence. Que ce soit ici ou ailleurs dans les médias les revenus peuvent être différents et peuvent fluctuer selon les affluences, les tirages et donc la pérennité d'un modèle économique elle peut être remise en question. Et l'autre problème majeur de la publicité c'est qu'on n'a pas très envie de se mettre les annonceurs à dos. Donc parfois on va réfléchir à faire tel ou tel article pour ne pas froisser justement une entreprise qui nous soutient via la publicité. Troisième solution de financement c'est des actionnaires qui peuvent rentrer au capital du journal pour soutenir la presse et même parfois acquérir, prendre possession du média. En France actuellement on a une situation avec une énorme concentration de médias entre les mains d'hommes d'affaires. On a par exemple Bernard Arnault, première fortune de France avec LVMH, qui a aujourd'hui en France le Parisien ou les Echos. Xavier Niel, le patron de Free, qui possède Le Monde, l'Obs, la Provence ou encore Nice-Matin. Et la famille Dassault, qui possède le Figaro et qui vend des avions de chasse en parallèle. Les cas qui inquiètent particulièrement les politiques, au point d'ailleurs de commander une commission d'enquête au Sénat, c'est la fusion probable entre TF1 et M6. Ce futur groupe énorme devrait d'ailleurs se séparer de quelques chaînes pour ne pas avoir trop de canaux de diffusion, mais autant vous dire que lâcher TF1 ou Sister qui seront reprises par le groupe BFM, ça n'a pas trop d'impact sur les audiences quand tu vas garder TF1, TMC, M6 et W9. Souvent l'argument principal pour ces énormes groupes qui se créent, c'est de vouloir rivaliser avec les géants de l'audiovisuel comme Netflix. Bon après quand on voit ce qu'a donné la plateforme Salto qui regroupe pourtant les leaders français du secteur, on se dit que c'est pas gagné pour tout de suite, sans vouloir être défaitiste. Parce que je ne le suis pas. Je pense qu'on peut gagner la coupe du monde de foot, par contre la coupe du monde de l'audiovisuel, j'y crois moyen. Et le deuxième cas qui fait beaucoup parler aussi, c'est celui de Vincent Bollori, dont on a parlé dans une vidéo assez récemment sur la diffamation et la censure qu'on peut imposer de cette manière aux journalistes. Donc Vincent Bollori est propriétaire du groupe Canal, et il a en plus la main mise sur le groupe Lagardère qui a Europe 1, Paris Match ou encore le JDD. On peut se demander pourquoi est-ce qu'un milliardaire investit dans un média ? Alors déjà tout d'abord c'est pour la réputation. C'est un prestige d'être propriétaire d'un journal. On peut ensuite faire de l'influence et tenter de distiller ses propres valeurs dans le journal qu'on veut faire peser par la suite dans le débat public. Ce qui peut donc poser clairement un problème aux journalistes qui sont censés être indépendants, puisqu'on va avoir des conflits d'intérêts, des collusions et même de l'autocensure. Quelques exemples, c'est pas toujours facile d'évoquer le business du groupe Dassault et ses ventes d'avions dans le Figaro. On a aussi Martin Bouygues, le patron de TF1, qui est un proche de Nicolas Sarkozy. Et on a également assez clairement l'intervention de Vincent Bollori pour faire régner l'ordre dans ses chaînes après avoir viré Sébastien Thoen suite à un sketch qui parodia CNews. Le problème, dans ce pays, et en Ligue 1, c'est qu'il y a trop d'arabe. Puis le licenciement du commentateur Stéphane Guy qui avait voulu le soutenir, et enfin le licenciement des piégistes et des journalistes qui auraient pu signer une pétition pour leur apporter leur soutien. Il existe malgré tout un contexte dans lequel les journalistes peuvent partir avec des indemnités s'ils trouvent qu'il y a trop de changements dans la chaîne. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience. Si l'arrivée d'un nouvel actionnaire, ou s'il y a une modification éditoriale qui survient, et qui va à l'encontre de la ligne de base pour laquelle vous avez signé, vous pouvez demander à faire jouer cette fameuse clause de conscience. C'est ce qui avait été fait à l'époque d'Itélé, c'était avant CNews, quand il y a eu l'arrivée polémique de Jean-Marc Morandini à l'antenne, suivi d'une grève historique au sein de la chaîne pour protester justement contre ça. Revenons à nos moutons, au-delà de la pub et des lecteurs et des actionnaires, il y a aussi des aides directes et indirectes de l'État français. Petit point historique, de base, ces aides, elles avaient été décrétées pour soutenir le pluralisme des titres de presse, pour que les citoyens s'informent au mieux et que la presse joue bien son rôle d'informateur pour défendre la démocratie. On a donc des aides indirectes qui peuvent concerner la production et la distribution, avec une TVA réduite et des tarifs postaux privilégiés, et on a aussi des aides directes qui, comme leur nom l'indique, vont soutenir directement les comptes financiers de certains médias et notamment ceux qui n'ont pas une très grosse régie publicitaire pour tenir l'équilibre. Mais ce qui peut poser problème avec ces aides, et encore plus maintenant dans le contexte de défiance actuelle des Français envers les médias et même envers les politiques, c'est qu'on a donc des grands groupes de presse, des grands titres, qui vont aussi recevoir plusieurs millions par an de l'État français et donc du gouvernement. C'est transparent, chaque année on a les tableaux avec les sommes qui sont donc transférées aux médias, mais du coup on peut penser que les journaux qui reçoivent des millions du gouvernement ne vont pas aller ensuite le critiquer et vont plutôt le défendre pour garder cet argent. Mais moi ce qui me dérange un peu plus dans cette histoire, c'est qu'on va donner des millions d'euros aux plus grandes fortunes françaises qui possèdent des médias. Là j'ai les chiffres de 2019. Au total avec les aides directes et indirectes, on est à plus de 6 millions pour le Figaro, on est à 2 millions pour le groupe Lagardère, et on est même à 16 millions pour les échos et le Parisien. Et donc tout ça, ça peut poser des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt privilégier des médias indépendants, des médias qui sont vraiment dans le dur, plutôt que de soutenir les groupes de milliardaires, qui ont les moyens de renflouer les caisses de leurs médias. Et ce qui est un peu ironique dans l'histoire, c'est qu'on a certains de ces journaux, de ces titres, qui vont parfois défendre et prôner le libéralisme et demander à l'Etat de faire des coupes budgétaires dans leur politique, alors qu'ils sont bien contents de pouvoir toucher ces millions d'euros. Par le passé, la Cour des comptes a émis des doutes sur l'efficacité de ces aides, et elle dit que ça peut rendre les médias dépendants à l'Etat. Après c'est bien malgré tout justement de pouvoir soutenir le pluralisme des médias indépendants et de soutenir des projets qui ont moins de budget pour proposer des sujets et des couvertures médiatiques différentes au public. Si Macron veut bien me faire un petit chèque avant de partir, je dis pas non. Certains aimeraient des réformes pour éviter les dérives, en demandant notamment à ce que les aides repartent davantage vers les dépenses de personnel pour soutenir les journalistes. Et il y a aussi l'idée qu'il faudrait limiter les dividendes des actionnaires de ces groupes de presse détenus par des milliardaires pour ne pas justement qu'ils empochent l'argent des aides publiques de l'Etat, et que ça revienne plutôt aux journalistes. Une des solutions qu'on pourrait aussi mettre en place et développer par le futur, c'est le droit d'agrément. C'est quelque chose qui est notamment en place dans le journal Le Monde, même si on a des actionnaires qui sont majoritaires là-bas au capital comme Xavier Niel, eh bien on a également des journalistes qui ont un droit de regard et qui peuvent bloquer si un nouvel actionnaire arrive, et ils peuvent ainsi un peu contrôler et éviter de subir des changements de direction ou des changements de ligne éditoriale intempestif. Intempestif. J'aime utiliser des mots compliqués. La dernière manière de financer des médias, et en l'occurrence là ça va être certains médias en particulier, c'est la redevance. En 2017, près de 4 milliards d'euros avaient été récoltés et ça permettait de financer à plus de 80% Radio France et France Télévisions. Après avoir supprimé la taxe d'habitation, Emmanuel Macron voudrait également supprimer la redevance s'il est réélu, puisque c'est un impôt qui a été collecté au même moment, et ça permettrait de faire regagner un peu de pouvoir d'achat aux Français. On a quand même pas mal de gens, et notamment des jeunes, qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus payer cet impôt, cette redevance, parce qu'ils ne regardent pas la télévision. Ça permettra d'arrêter d'entendre au repas de famille « Putain, dire que ma redevance, elle sert à financer cette merde ». Acteur studio, splendide. Vivement que tous ces gens-là cassent leurs pipes. Fallait bien faire un peu d'humour dans cette vidéo pour être fidèle à ma réputation. L'humour, c'est un grand mot. Après, il ne faut pas oublier que Radio France et France Télévisions, ça fait également partie de ce pluralisme d'offres de journalisme. Et ça a un vrai rôle de service public. Qu'on regarde ou pas, il faut reconnaître que France 3 pour la télévision et France Bleu pour la radio, ça permet de bien mailler le territoire et de faire entendre la voix notamment de tous les départements et de toutes les régions françaises, alors qu'on a la plupart des médias qui sont maintenant uniquement basés à Paris, et qui apparaissent parfois déconnectés du reste de la France. De toute manière, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence et on ne va jamais arriver à contenter tout le monde. Il y aura toujours des gens pour critiquer tel ou tel financement, pour dire que les journalistes sont à la botte du gouvernement, qu'ils sont trop à gauche, trop à droite et donc il va falloir s'y faire. Mais ça n'empêche pas qu'on peut débattre, qu'on peut réfléchir justement à la place et à la manière de financer et d'intégrer les médias dans la société. Moi, en tout cas pour l'instant, je ne vous demande pas d'argent. Par contre, pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informé. Et en plus c'est gratuit sur ma chaîne. Ciao.